C'est la fin mais j'avais oublié de commencer par le début et donc le début c'est content de vous retrouver c'est un bonheur depuis le temps qu'on s'était quitté et bah ça me manquait voilà et bah je suis content aujourd'hui de pouvoir vous retrouver puis de faire en sorte de vous donner du plaisir comme moi j'en prends quand je vous vois voilà voilà c'était le mois d'octobre et ça faisait un petit moment c'est en fait c'est important ce qu'ils ne servent pas aussi peut-être c'est que ça c'est la première vidéo qu'on record depuis notre départ on a tous pleuré c'est vrai la dernière vidéo c'était les pleurs maintenant c'est les japonais qui sont venus à nous on vous donnerait plein de bonnes choses et vous allez voir un échange de convivialité une chose que t'as adoré là complètement comme il m'a adoré découverte merveilleux bon bah écoutez on peut commencer la vidéo alors aujourd'hui on en a des belles choses ça c'est un peu le clou du spectacle en fait au japon ils ont beaucoup de choses qu'on mange en conserve ça ce sont des oeufs de caille et ça c'est du bacon ces petits morceaux des morceaux assez épais de bacon lardons lardons ouais c'est ça mais en plus épais encore et qui a été pareil vraiment plus à l'étouffer avec une sauce un truc c'est comme ça ça c'est du truc pour l'apéro aussi qu'ils prennent ouais d'accord ça s'appelle le tsumami la différence c'est que chez nous l'apéro c'est avant de manger c'est vraiment un timing spécifique au japon tu vas manger ces choses là quand tu bois de l'alcool mais des fois c'est après le repas on va sortir des trucs comme ça pour grignoter des fois c'est l'après midi même si le repas c'est dans trois heures c'est en quand tu bois de l'alcool c'est ce qui va avec l'alcool voilà d'accord c'est spécial en france de prendre un apéro avant le repas parce que regarde même en espagne ils mettaient les bouteilles d'alcool pour après ouais ouais d'ailleurs pour expliquer aux gens qu'est-ce que tu bois ton papa un whisky maman pastis voilà ça c'est ce que les japonais anisé c'est une boisson anisé un peu alcoolisée enfin alcoolisée bien sûr par contre on met de l'eau dedans et ça trouble d'ailleurs et c'est un goût il faut aimer l'anis les japonais ont un peu du mal donc aujourd'hui on va tester ce qui se mange au japon avec l'alcool ça vous l'avez peut-être déjà goûté je pensais qu'on a pris que des choses que vous n'avez pas goûté alors ça on a déjà goûté on en a acheté aussi ouais de l'autre côté je montre quand même que j'ai mis pour les parents de koto la france c'est à dire des olives des boules à la tomate d'études des curlies le goût qui revient souvent chez nous c'est le goût cacahuètes et eux pas battant ça c'est marrant bah allez-y ça on peut commencer mais ça on connaît c'est assez similaire à ce qu'on mange en france quand même ça c'est plus croquant ouais c'est ça que j'aime bien c'est vraiment très très croquant on a acheté ça le soir de manger avant de nous coucher on va ouvrir les premiers qui sont des uzura tamago ils sont fumés tu veux une assiette aussi quelque chose que j'adore ici en france c'est que là les amis les 20h15 et ouais quand même c'est toujours très très jour pour voir c'est cool un petit pic chacun ah mais c'est un jeu aussi de l'attraper 1 voilà t'as fait déjà des tâches c'est bon le petit côté fumé il faut mais il est très sympa c'est dommage tu n'aimes pas trop parce qu'il n'y a que deux donc tu pourras pas en avoir la deuxième dans le goût comme ça ça peut penser des fois aux saucisses cocktail la sauce ça donne un petit goût comme ça je crois trop bon whisky ah ah perfect alors excellent ça c'est le bacon ça c'est bon ça vous m'envoyez par la poste voilà c'est possible vous voyez des trois ou quatre ou là alors ils sont dans le dans le gras c'est gras ça a l'air très gras c'est pour la conservation c'est à ce sens froid comme ça ça se fait faut les faire chauffer tiens prenez un petit somage il est mince très bien il est mince c'est très bien il est mince coto merci vas-y bah allez allez vas-y dis orée coto elle en veut pas oh bah coto il est du nouveau merci donc bah allez prenez c'est peut-être cette partie là qui est la moins grasse hola attends tout ça bon pas ouais j'aime bien c'est un petit peu sucré salé mais il y a beaucoup du mamiche pour ça ouais ça c'est bon ça on sent bien quand même la viande la texture est-ce qu'un peu de bain bourguignon presque dans la viande ouais c'est vrai un petit bémol pour moi c'est que je mange pas ça avec l'apéro ça ouais ça ouais fabuleux c'est bon mais c'est vrai que ça fait pas apéro on est pas habitué à ça ça fait plus viande quoi ouais c'est vrai nous l'apéro c'est avant de manger oui c'est ça donc forcément on va pas manger des choses aussi il y en a même plus parce qu'on va manger après c'est vrai c'est vrai alors eux s'ils prennent ça parce qu'ils boivent d'alcool mais c'est pas forcément qu'après ils vont manger c'est bon que ça leur tienne un peu plus c'est normal normalement le bon whisky je le vois pas comme ça avec tout le monde parce que je veux pas le partager ensuite ça j'aime bien boire le bon whisky tranquillement tout seul ou avec maman à côté oui quand même moi j'ai le droit t'as le droit d'être là je vais pas je le bois pas comme ça bon mais comme ils sont là mais ouais sinon quand on arrache le whisky t'as e ! ça est jolive celui-ci c'est personnellement le thanks to whiskey master comment est-ce qu'on s'est passé par les whisky ? pas de職elier maire j'adore le whisky mais je ne sais pas je n'ai pas le Canada je n'ai pas le palais d'un connaisseur de whisky je ne sais pas mais celui-là tu n'as pas trop tourbé pas trop comment tu aimes il est fort et parfumé c'est tout ce que j'aime dans les whisky ça c'est le côté fort je ne vois pas le degré d'alcool j'ai pas réussi à le lire 40 % non très bon Ce qu'il aime pas pas mal c'est quand c'est trop tourbé Oui à la fois je me suis habitué Ouais Allez Excusez moi Ça c'est les petits apéros qui sont faits avec en fait les pâtes des ramen qu'ils ont ensuite été frits Il y a aussi des cacahuètes dedans Il y a aussi des cacahuètes dedans Qu'est-ce que tu en penses maman ? C'est bon Au niveau de la texture je suis moins fan C'est très ludique Ouais j'adore J'adore ça parce que c'est croustillant Avec une légère d'oignon D'oignon ouais peut-être Il y a un petit côté un petit peu sucré aussi Ça ils en mettent souvent mais je trouve que ça rajoute le côté un peu Addict Alors ça, les gens ils adorent, c'est très connu C'est les chips goût pizza Et ça c'est de l'humain C'est national Quand tu sais qu'il y a 50% de pizza C'est quoi le goût pizza ? C'est un peu fort Il y a un goût de fromage Un goût de pepperoni C'est un petit peu piquant C'est le goût d'herbe C'est le même chips que chez nous mais c'est le goût qui est pas fou Je trouve que sur le début Je sens un petit peu le côté sucré Mais après En retour de bouche Tu sens un peu le piquant Du pepperoni, un peu le fromage Effectivement, une petite pizza Alors pour un C'est mauvais en fait Finalement, je préfère ça Pour les petits Je trouve ça plus original que ça Ça on a ça Oui, ça c'est moins original On a plein de goût, barbecou, machin J'apprécie pas trop J'aime bien les chips Nature Un autre beer Et rien n'a plus Sorry, désolé Alors ensuite, nous allons goûter ceci C'est surtout du fromage Et je crois que c'est un peu aussi du poisson C'est un peu le piquant 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 Et il y a deux choses C'est assez populaire Et je pense que c'est un peu le piquant Mais c'est un peu le piquant Je dirais que c'est un peu le piquant Même si c'est un peu le piquant C'est un peu le piquant Ils sont très piquant au Japon C'est normal On dirait des petits sticks de camembert C'est pas une odeur... Non, je vais attendre à une odeur plus Alors ? C'est bon Très original Le fromage est un peu artificiel Mais ça a quand même un petit goût de fromage Je suis presque un peu déçu Qu'il n'y ait pas plus de goût de poisson Les japonais nous ont habitué à des choses un peu plus fortes Au niveau poisson C'est original C'est impeccable C'est original C'est ludique Alors on va tester ça Est-ce que vous vous rappelez des tonkatsu ? Et ben ça c'est ça Mais en snack quoi D'accord Il y a un peu de sauce Ça sent la sauce Tu te rappelles des trucs qui étaient comme ça Les gâteaux apéro au bacon Oui avec des traits C'est ça C'est ça C'est un peu cette odeur là C'est avec très ronde au milieu Et c'est ça Ouais ouais C'est plus mou C'est vraiment le côté un peu panure un peu viande qu'ils vous les mettent Donc c'est pas croquant C'est particulier comme texture Parfait non tu prends ça comme un gâteau apéro Nous qui sommes habitués Tu te dis Ca c'est le gâteau que ça reste à l'air Tu les as ouvrir Et puis le lendemain tu les finis C'est ce que j'ai dit la première fois que j'ai goûté ça J'ai dit on dirait un tonkatsu qu'on a oublié au frigo depuis 4 jours Qui est mou alors qu'en fait tu viens de l'ouvrir C'est bien sa texture On est pas habitué à ça On est pas habitué là C'est spécial mais c'est pas bon C'est spécial mais en fait plus t'en manges plus tu reprends Et tu reprends et On sent un petit peu les fous Après c'est là on se dit Oishi Oishi C'est sympa mais c'est bon moi j'aime bien C'est le numéro 1 Il y a même des amandes dedans Oui c'est comme si t'avais un merci moucher Ca ressemble à ça Et ça ils disent que voilà Ca sent le bacon hein On dirait même ou alors des petits croutons de pain tu sais C'est bon Ca croise bien quand même Ca sent vraiment le bacon Je trouve la texture très agréable Et je pense que sur le long terme ça serait pas du petit fou Très bon j'aime bien Et donc c'est le number one Avec une bière et c'est vraiment la texture Bah du coup donne moi ton number one papa c'était quoi ? Les oeufs du début Ah ouais t'as adoré Fabuleux les oeufs de caille Fabuleux J'en avais mangé une tonne Il y en avait pas assez Un top 3 peut-être papa Un numéro 2 ou un numéro 3 Numéro 2 ça sera ça Ok Et numéro 3 Ok Et bien moi je vais vous surprendre Parce que je veux dire le numéro 1 c'est ça Oh wow Number 1 pour moi C'est vrai ? I find it's very original And not too strong And it's funny Number 1 is what it can surprise me After Ok It will be this one And that because I was Also surprised About that It's surprising But after you can say Ok it's good Which one ? C'est vrai ? C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai On n'a pas les mêmes choix On n'a pas les mêmes mais Jamais Mais je pense que celui-là est revenu Tout le monde Mon papa n'a pas aimé ça C'est bon hein Moi pour l'apéritif j'aime bien tout ce qui est croustillant Franchement Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Avec une petite olive dessus C'est bien ce qu'il a fait Avec une petite olive C'est une bonne idée C'est bon C'est bon C'est bon Ce que j'adore au Japon c'est Que tous les japonaises leur sont surpris J'aime ça c'est les fameux petits pois C'est les fameux petits pois là C'est ce que j'aime Ah oui Une fois Je suis allé à la chine Et je pouvais trouver Oh mon Dieu Mais ce n'était pas le même test Ah non Je suis tellement dégustée En tout cas c'est très sympa Merci pour cette dégustation Et on va enchaîner La Maman Koto va nous faire des karaage On va essayer de l'assister bien sûr C'est très sympa Attention on va être commis là N'hésitez pas à vous abonner Oui On se retrouve pour plein de nouvelles vidéos Oui voilà Voilà Et puis voilà La redécouverte des nouvelles choses Vous connaissez pas N'hésitez pas à liker Quand j'apparais sur la vidéo Ouais On se voit bientôt alors A bientôt A bientôt Ciao ciao